Salut à tous, j'aimerais vous parler de Stanley Kubrick avant qu'il ne soit Stanley Kubrick, l'immense monument du cinéma. Lorsqu'il était jeune, à l'âge de 16 ans, il vivait dans le New York des années 40. Il s'est fait engager par le magazine Look pour être un photographe de reportage. À travers ses photos, on peut y voir un certain regard, une sensibilité précoce et des thèmes de prédilection déjà présents. S'il est difficile de regarder ses images sans avoir en tête sa filmographie ou simplement sa renommée, on peut s'y intéresser pour changer sa vision sur son travail au cinéma. Ce qu'on voit sur ces photos de rue, c'est que les personnes sont en accord avec leur environnement. Plus que ça, les environnements les caractérisent. Le photographe cherche à donner des traits de personnalité aux gens qu'il photographie en utilisant certaines astuces de l'image. C'est ce procédé qui donne l'impression que les personnes sont en accord avec ce qui les entoure. Par exemple, lorsqu'il fait un portrait, il accompagne le visage d'un second élément en arrière-plan. Ce dernier peut indiquer ce que le personnage a en tête. Il accompagne souvent ce premier effet par la contre-plongée qui évoque le mystère et la tragédie. Le jeune Stanley Kubrick s'intéresse déjà au cheminement intérieur que suivent les gens. Ce qui se passe dans leur tête l'intéresse plus que ce qu'ils expriment. De cette manière, il transforme les personnes qu'il prend en photo en personnages. Au cinéma, il utilisera plus volontiers la voix off qui exprime plus directement cette idée. Il photographie également les émotions collectives. Le pouvoir du collectif étant de démultiplier les émotions individuelles. Mais ce qu'on voit avant tout sur les photos, ce qu'on a aussi beaucoup dit dessus, c'est que les ombres structurent les images. Il utilise par exemple le contre-jour pour donner à voir des silhouettes. Il enveloppe ainsi un personnage de mystère. Ces ombres structurées, on les retrouve beaucoup dans une série sur des boxeurs. Ici, ce sont les cordes du ring qui structurent et dynamisent l'image. Elles évoquent la violence d'un match de boxe. Stanley Kubrick préfère ainsi évoquer une idée que de la montrer seule et nue. Quand il photographie des danseuses, il les montre en train de se préparer avec leur manager qui les coache. Quand il montre un sireur de chaussures dans la rue, il le montre en train d'attendre. Il préfère ainsi montrer la façon dont ces personnages se préparent, leur état d'esprit, leur cheminement personnel, que de montrer l'action brute. D'ailleurs, dans le documentaire Day of the Fight de 1951, 9 minutes sont consacrées à la préparation du boxeur avec une voix off, et seules 3 minutes sont consacrées au combat. Merci d'avoir suivi l'épisode, à bientôt !